Bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous présenter la Commission des affaires culturelles. Son intitulé complet est Commission des affaires culturelles et de l'éducation. On y traite des sujets relatifs aux affaires culturelles et tout ce qui touche à l'éducation. Non mais vous le dites, si je dérange ! Ils sont bien agités aujourd'hui ! Ah là, c'est mieux ! Merci Présidente, ils sont pires que des enfants ! En France, on a un fort intérêt pour tout ce qui touche à la culture. On considère que la culture, au sens large, n'est pas un bien comme les autres. C'est ce qu'on appelle l'exception culturelle. Qu'est-ce qui rentre dans le champ culturel ? Tout d'abord, la littérature et tout ce qui touche à la lecture. Cela inclut les bibliothèques, les médiathèques, les musées et les librairies, mais également les auteurs. Ensuite, bien entendu, la musique, les concerts, les musiciens. On doit ensuite inclure le deux visuels, le cinéma, les séries, la télévision, les acteurs, les intermittents du spectacle. Il faut virer le directeur photo ! Par extension, la commission des affaires culturelles est également compétente pour tout ce qui touche à la régulation des médias, la communication et les journalistes. Sans oublier le spectacle vivant, comme le théâtre. Et bien évidemment, le patrimoine et les vieilles pierres. En France, on aime les vieilles pierres. Non, je ne parle pas de Jacqueline, mais par exemple de Notre-Dame de Paris, du Louvre et des vieilles églises. Nouveau venu dans la culture, le jeu vidéo. La commission des affaires culturelles est également compétente pour les sujets qui touchent à la propriété intellectuelle. La commission des affaires culturelles s'occupe aussi de l'éducation. On y parle des sujets relatifs à l'école. Par exemple, sous la 15e législature, on a beaucoup parlé du harcèlement scolaire, aussi bien dans le monde réel qu'en ligne. L'enseignement supérieur est aussi du ressort de cette commission, de même que la recherche scientifique. Mais aussi du sport, et pas uniquement dans le cadre scolaire. Je crois qu'elle est prête pour les prochains Jeux olympiques. Particularité de cette commission, les sujets relatifs au numérique commencent souvent leur parcours législatif dans cette commission. En effet, le numérique a facilité l'accès à la culture au sens large, et les ayants droit ont souhaité arrêter le piratage. Ainsi, la loi Adopier était de la compétence de la commission des affaires culturelles. Sous chaque législature depuis le début des années 2000, la commission des affaires culturelles a accouché d'un texte spécialement dédié à lutter contre le piratage. Avec des résultats… qui ne sont pas toujours flagrants. Enfin, chaque année, comme toutes les commissions permanentes, la commission des affaires culturelles et de l'éducation se penche sur le projet de loi de finances. Le fait qu'on ait une commission dédiée aux affaires culturelles est la meilleure illustration de l'exception culturelle française. Sur certains sujets, elle partage ses compétences avec la commission des affaires sociales que vous découvrirez dans une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé celle-ci, petit commentaire et pouce en l'air. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada